... Tous les entrepreneurs majeurs de notre région sont là aujourd'hui, les institutionnels, les porteurs de projets, les start-upers et puis bien sûr les personnalités qui gravitent autour de l'entrepreneuriat. Avec nous, l'un d'entre eux, Patrick Martin, vous êtes président du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de venir nous voir. Je sais que vous êtes très occupé ce matin. Il y a une conférence qui se prépare où vous allez être intervenant, speaker, dans cette discussion autour de la French Touch. On va voir ce que ça veut dire. Alors, vous avez tout juste été élu, c'était en juin dernier, premier salon des entrepreneurs à ce titre. Alors justement, allez, juste un petit mot sur ce salon. Pourquoi venir ? Pourquoi c'est essentiel d'être là pour le MEDEF ? Parce que c'est une magnifique manifestation, plus de 15 000 visiteurs. Et puis je crois que c'est dans l'ère du temps, que c'est dans la mission du MEDEF d'encourager les entrepreneurs. C'est comme ça que notre pays s'en sortira. Alors justement, on parle du MEDEF. Quelles sont ses missions et ses chiffres clés aujourd'hui au niveau de l'échelle Auvergne-Rhône-Alpes ? Alors donc, un MEDEF fusionné dorénavant entre l'Auvergne-Rhône-Alpes, 100 000 adhérents, 95% de PME. Il faut le souligner parce qu'on a une image parfois très typée CAC 40. On s'honore d'avoir des grands groupes, mais on a des gros bataillons. Et c'est ça, notre richesse vive de petites et moyennes entreprises. Donc c'est 12 MEDEF territoriaux, c'est 29 branches, 29 secteurs d'activité. Et puis notre vocation, c'est de défendre la cause de l'entreprise auprès de l'opinion publique, auprès de nos interlocuteurs État, conseil régional, auprès des parlementaires également. Et puis c'est de prendre en main des dossiers tout à fait opérationnels, qui peuvent toucher au digital, qui peuvent toucher aux infrastructures, qui peuvent toucher aux droits du travail. Et notamment de piloter plusieurs centaines de mandataires qui nous représentent, qui nous défendent dans des instances importantes comme les prud'hommes, les tribunaux de commerce, les chambres de commerce, etc. Donc effectivement, c'est un groupement d'entrepreneurs pour les entrepreneurs. Vous êtes à leur écoute et en même temps, vous leur proposez des services. Alors justement, c'est dans cette optique qui est organisée depuis 6 ans, le printemps des entrepreneurs du MEDEF Lyon-Rhône. Cette année encore, il a rassemblé énormément de personnes. Le thème était « Ma terre, mon entreprise ». Loin du « Connectons-nous » de 2015. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit point sur cet événement qui était il y a à peine deux mois ? Quel bilan vous en avez fait ? Alors, en commençant par rendre à César ce qui est à César, c'est une manifestation du MEDEF Lyon-Rhône. Dieu sait si le MEDEF Régional est proche du MEDEF Lyon-Rhône. Ses dirigeants, ses élus, ses équipes. C'est un succès extraordinaire, ce printemps des entrepreneurs. Près de 5 000 visiteurs cette année. Et effectivement, une thématique cette année qui était un petit peu décalée par celle de l'année et des années précédentes. Pourquoi ? Pour signifier que les entreprises sont parfaitement conscientes de leur rôle sociétal, qu'elles sont parfaitement ancrées dans leur territoire. L'entreprise, l'activité économique, c'est un élément déterminant du développement territorial. Une entreprise qui disparaît dans un territoire rural, c'est la mort de ce territoire. On est attaché à nos territoires. On est attaché aux salariés qui vivent dans ces territoires. Et donc, on voulait le signifier. Voilà, vous êtes ouvert d'esprit et surtout à la portée de ces entreprises qui ont des nouveaux besoins. Alors justement, c'est le thème aussi de ce Salon des entrepreneurs Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes. On voit qu'il y a de nouveaux entrepreneurs, des nouvelles données. Et vous êtes intervenant. Vous avez joué le jeu ce matin au grand débat qui sera d'ici quelques minutes. French Touch, ces entrepreneurs qui veulent conquérir le monde. Alors, quel message vous allez passer ce matin au nom du MEDEF ? Alors, on le sait tous. Encore faut-il le concrétiser. Il y a deux leviers majeurs pour la croissance et la rentabilité qui sont l'innovation et l'international. On a une situation de déficit commercial chronique en France qui est pénalisante. Ça, c'est le côté négatif et je dirais défensif des choses. Le côté offensif et positif, c'est qu'on doit aider, on doit accompagner, on doit encourager les entreprises pour commencer les adhérentes du MEDEF à se tourner vers l'international. Ce qui ne doit pas être une loterie, il faut le faire avec méthodologie, il faut le faire en utilisant des dispositifs aguerris, avérés. Typiquement, le dispositif export direct que le MEDEF Auvergne-Alpes a développé et qui connaît un grand succès. Voilà, donc sensibiliser, sécuriser, accompagner, encourager. Et au-delà de ce salon des entrepreneurs qui se termine ce soir, quelle sera l'actu du MEDEF d'ici les prochains mois ? Quel rendez-vous vous pouvez donner ? Actualité très riche, liée directement à l'actualité politique. Le MEDEF ne fait pas de politique à proprement parler, mais nos entreprises sont directement impactées par les mesures que le gouvernement et le nouveau parlement seront amenés à prendre. On est un peu interrogatif, il y a une tonalité générale qui est très positive, c'est bien parce qu'il faut que l'atmosphère, l'ambiance dans ce pays se redresse. On est malgré tout vigilant parce qu'il y a dans les mesures qui nous sont annoncées quelques zones d'ombre et on s'emploie d'ores et déjà par des contacts très réguliers avec le gouvernement d'ores et déjà en place. On s'emploie à clarifier ces zones d'ombre et puis à pousser nos thèses, à pousser nos arguments qui sont les bons. Voilà, représenter les entrepreneurs au mieux. Merci beaucoup Patrick Martin d'être venu sur ce plateau. Très, très belle conférence et très bon salon des entrepreneurs Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes. Merci.